Il est 20 heures dans le 17e arrondissement de Paris, à seulement quelques mètres du tribunal de police, la cité de Saussure. Le soir venu dans ces immeubles, les familles partagent leur quotidien avec les dealers et les bandes. Une fois encore, les locataires n'en peuvent plus, alors pour évancer les perturbateurs, ils ont appelé le GPIS, le groupement parisien inter-bailleurs de surveillance. Uniforme bleu marine, gilet par balai-menotte, ces hommes ne sont pourtant pas des policiers, mais les salariés d'une société privée qui veillent à la tranquillité des cités, même les plus chaudes, comme ici. Donc on a été appelé, parce qu'en fait ils sont en bas des fenêtres, et comme ils sont nombreux dans des voitures, avec la musique, ils font du bruit, et puis voilà, les regroupements sont interdits. Dans ce quartier sensible, le GPIS n'est pas le bienvenu, et les jeunes n'hésitent pas à manifester leur hostilité. Erwan est l'un des chefs d'équipe du GPIS depuis 5 ans, et ce colosse n'est pas du genre à se laisser impressionner. – Monsieur bonsoir, on a reçu un appelé au Qatar monsieur, on demande de vous décaler. Dans le parc HLM de Paris, la règle est simple, tout regroupement est interdit, et face à la détermination d'Erwan, les jeunes baissent d'un ton. Mais ce soir, alcool et drogue et dents, le compromis ne fait pas long feu, un des jeunes refuse catégoriquement de s'éloigner. – L'individu menace ouvertement les agents. Hors de contrôle, le jeune s'en prend à un de ses amis de la cité. – Face à cette violence, Erwan garde son calme. – On fait un petit stand-by pour voir si les individus n'en reviennent pas tout de suite, et puis après on quittera position. – Un stand-by veut dire garder la position. Le GPS n'est pas habilité à aller sur la voie publique. Ils n'ont le droit d'intervenir que dans le périmètre des logements sociaux. Leur objectif, être sûr que les perturbateurs quittent les lieux et ne reviennent pas. – Donc là, les individus viennent de quitter le site, donc c'est fin de mission pour nous. – Mission accomplie pour Erwan, mais alors qu'il retourne ton véhicule, ils sont surpris par des coups de feu. L'individu aurait-il tenu sa promesse ? – Doucement, doucement, doucement. Oh, ne rentrez pas dans leurs yeux, ils veulent qu'on décale. Trois détonations en plein Paris, à quelques mètres du tribunal. Ça ne ferait pas Erwan, issu d'une formation militaire. – C'est un métard ou une arme ? – Non, c'est peut-être un infimètre, mais c'est peut-être un grenade ou de la merde. En cas de menace trop importante, le GPS a pour consigne de quitter les lieux et de prévenir au plus vite la police nationale. – Voilà, c'est juste derrière le parquet souterrain des deux bâtiments. Les hommes du GPS décrivent précisément la situation au policier. Les policiers prennent l'affaire en main. – Donc, on fait d'abord les mecs qui seront sur le paradis, et après, on file direct au 9-10 et les ordurent. – Ça marche. Les agents du GPS les accompagnent pour identifier les individus. Ils vont même prêter main-forte aux policiers. De retour dans la cité, pas une seconde à perdre pour retrouver l'homme à la capuche. – On les sécurise pendant qu'il faut leur contrôle. Il n'y a pas d'autres individus qui arrivent pas derrière et qui rebalancent des trucs. Enfin, de loin, on peut dire. – Ça fait des bras en plus ? – Ça fait des bras en plus, ouais. Ça fait des bras en plus. En moins de cinq minutes, l'auteur présumé des coups de feu est interpellé. Devant cette démonstration de force, il est beaucoup moins virulent. Embarqué par la police, il passera la nuit au commissariat. Une première intervention mouvementée ce soir pour les hommes du GPS. Mais la nuit ne fait que commencer. Du 10e au 20e arrondissement, la ville de Paris compte 250 000 logements HLM. L'équivalent d'une ville comme Toulouse ou Nice. 1500 cités en plein cœur de la capitale. Dans ces quartiers, certains locataires sont excédés. Alors pour veiller à la sécurité des habitants, les bailleurs sociaux ont fondé il y a 15 ans le GPIS. Le groupement parisien inter-bailleurs de surveillance. – Tout le monde dehors, les gars, s'il vous plaît ? – Eh, me pousse fort, toi ! Me pousse fort ! – Eh, me pousse fort, les gars ! – C'est bon, c'est bon, les gars ! Le GPIS ne fait pas exception. Face à eux, des bandes de plus en plus jeunes. Ils occupent ces quartiers HLM et en font des points de deal où ils y règlent leur compte. – Tu commences à chauffer les esprits, ça va mal terminer, t'es bon ! – Avec son 5 indien de 18 de 25 ans, calme, on est sur BP. Pour lutter contre cette délinquance, le GPIS a le droit d'interpeller les individus dangereux. – J'ai rien fait ! Je dois le passer ! – Saisir la drogue. – On est résine de ***. – Il y a combien, là ? – 14. – 12, c'est un coup, toi. – Et même des armes. – Ah, code 2, code 2 ! Arme à feu ! Appelle, appelle les Charlie. Il y a deux armes à feu ! Les sous-sols de ces cités de Paris sont devenus le lieu de tous les trafics. – En fait, les jeunes, régulièrement, squattent pour fumer et vandaliser les voitures. Et apparemment, ils s'en prendraient aux locataires. En première ligne, Erwan, 1m95 pour 120 kg. Il n'est pas du genre à se laisser intimider, surtout quand les trafiquants ne sont que des adolescents. – Regarde, Mickaël ! Regarde avec moi ! Regarde d'où ça ? Regarde tes mains ! Regarde tes mains ! – Je vais te détendre, tu vas te lamer maintenant. Je vais te défaire le fou, toi. – Mickaël, lui, est chef d'équipe. Toujours en première ligne, il ne recule devant aucun danger. – Vas-y, c'est dit. Dégage de là ! – Va-y, c'est de plus ! Va-y, c'est de plus, va-y ! – Va-y, c'est de plus ! Va-y, c'est de plus ! – Va-y, c'est de plus ! – Jamel est un fin linier. Il connaît les entrailles de la capitale par cœur. En fait, là, t'as plein d'excréments humains, parce que c'est les égouts. Et parfois, ces découvertes sont surprenantes. Les sabres, parce qu'ils s'attaquent au sable, les mecs. Durant plusieurs mois, tous les soirs, nous avons suivi ces hommes, formés pour intervenir dans les quartiers chauds de la ville lumière. Immersion avec le GPS. C'est Portes de Clichy, dans le nord de Paris, que se situe le QG du GPIS. Nous sommes vendredi, il est 17h30, et le centre d'appel est déjà très sollicité. Il a refaire l'inter. Prenez Victor, 15, 47 rue Olivier Métira. On nous signale des individus au niveau des caves. L'appel que Sophie relaie, c'est la plainte d'un des locataires du patrimoine HLM de la ville de Paris. D'accord, très bien. On vous envoie du monde. Bonne soirée, bon courage. Le centre en reçoit jusqu'à 200 par soir. Vous êtes au poste de commandement opérationnel. C'est là où, en fait, tout est géré, le dispositif terrain, et là où on reçoit tous les appels locataires. Vous appelez, vous tombez ici, vous demandez une intervention, on prend l'intervention. Un centre d'appel, calqué sur ceux de la police ou de la gendarmerie. C'est quel numéro ? Cinq. C'est reçu. Il dispose même de son propre logiciel, qui cartographie tout Paris, pour dispatcher au mieux les hommes sur le terrain. Chaque adresse est répertoriée par un code, en fait. Donc, par exemple, Victor 22 correspond à une adresse, Victor 23 correspond à une adresse, Victor 28 correspond à une adresse. Et donc, du coup, ça correspond effectivement au secteur fougère frappier, qui est effectivement sur la carte. Et là, ça nous permet de savoir qui est à côté de quoi pour essayer de ne pas envoyer les patrouilles trop loin les uns des autres pour leur sécurité. Ça fait quatre patrouilles par secteur, ce qu'on appelle sur trois secteurs, le nord, l'est et le sud. Ce soir, c'est l'équipage de Djamel, ancien garde du corps de 33 ans, qui sera déployé dans le secteur sud. Ok, prise de service, les garçons. C'est parti. Cela fait deux ans qu'il est au GPIS. Direction le 14e arrondissement de Paris. Unité de gauche de retour. Donnez message pour l'intervention. Il sera 28 de 32 rue des Chaux-Fourniers pour individus au niveau de la cour devant le hall Whisky. Terminé. Le 14e, un arrondissement qui a été le théâtre de règlement de compte entre bandes. Dès qu'il n'est pas là, tout le monde est arrivé. Ici, les enfants croisent chaque jour les trafiquants. Ça va les enfants ? Il est de la police. Non, pourquoi ? Il y a des méchants ? Ma mamie, on me raconte des... Il a des foyers de méchants. Oui, il faut faire attention les enfants, ok ? Bon, on compte sur vous, pas de bruit. Et justement, à quelques mètres d'eux, deux jeunes fument du ***. On va demander de sortir, s'il vous plaît. Les jeunes s'éloignent sans faire d'histoire. D'autant que la présence du chien est plutôt dissuasive. Djamel les suit du regard. Oh, là, ils vont dans la cave. Au lieu de regagner la rue, les deux jeunes se dirigent directement vers les caves. Inacceptable pour Djamel, qui a pour mission de les conduire hors du site. Mais en pédétrant dans les sous-sols, une fois sur place, plus personne. Écoute, là, ici, c'est un vrai échappatoire. Donc, là, les jeunes, en général, c'est par là qu'ils passent pour s'évincer, pour s'enfuir. Lorsqu'ils sont suivis par la GPIS ou par les effectifs de police. C'est choublant. C'est marrant. Les deux jeunes ont profité de la configuration des lieux pour s'échapper. Certains couloirs sont même reliés directement au réseau des eaux usées de la ville. Un moyen discret et imparable pour quitter les lieux. Là, c'est les... En fait, là, t'as plein d'escrèments humains, parce que c'est... C'est les égouts. Je te laisse passer le premier. On va se dire... En fait, attention, surtout aux hauteurs de plafond. Moi, de toute façon, je... C'est vrai, la sortie. C'est bon, là. C'est lent. Attends, j'ai tapé le passe-partout. Djamal est certain que les individus avaient quelque chose à cacher. On va aller faire une petite levée de doute à niveau des câbles. Parce que là, les gars, ils ne sont pas nets. Deux comportements assez inhabituels. Ah, code bio, code 2. Arme à feu. Il y a deux armes à feu. Donc là, il y a un code bio. J'ai fait une découverte de deux armes à feu type épaules. Deux vingt-deux longs rifles. Ah, bien sûr. Du vingt-deux longs rifles, un calibre létal, pour ces armes à peine cachées à la portée de n'importe qui en plein pari. Djamal applique tout de suite la procédure. Donc on ne sait pas si elles sont chargées. Donc là, on va faire un code 17 pour que la police intervienne. Et eux sont habilités à manipuler l'arme, la mettre en sécurité. Donc la décharger, c'est déchargé. Et de procéder au relevé des empreintes s'il y en a. Donc là, pour le moment, on attend son position. On bloque tout. Plus personne rentre, plus personne sort. Pour Djamal, cela ne fait aucun doute. Il y a bien un lien entre les jeunes et ses armes. Et du coup, je pense que ces deux-là, ils étaient suspects, en fait. Ils surveillaient les MFSG Zest, où est-ce qu'on allait, qu'est-ce qu'on faisait. Et du coup, maintenant, je comprends mieux, elle a raison. Maintenant, il faut chercher les gars s'il n'y a pas des munitions ou d'autres armes dissimulées. C'est pour ça que les deux individus, tout à l'heure, sont venus là-bas. C'est pour ça que ça attire mal l'attention. Et son enquête va lui réserver bien des surprises. À proximité, donc, la découverte d'armes dans cette cave, on peut voir qu'il y a aussi du trafic, parce que là, ici, il y a des sachets de conditionnement. Donc, c'est que les stupéfiants, ils ne sont pas loin. Surtout que c'est un site avec des règlements de compte, avec les différents homicides qu'il y a eu. Et ces armes ont peut-être servi à ça. Et en général, c'est les règlements de compte du stupéfiant. Donc, voilà, ça en fait partie, certainement. Donc, on va profondir les recherches au niveau de cette cave. Peut-être qu'elle nous réserve d'être surprise. Djamal en est certain. Il y a du stupéfiant dans cette cave. Mais dans un labyrinthe pareil, autant chercher une aiguille dans une botte de foin. Pourtant, la chance va lui sourire. De quoi ? Des sabres. Ah, des sabres. Génial. T'es où ? Là ? Et au détour de ce couloir, c'est le jackpot. On a trouvé des sabres. Des sabres ? Oui. On a plusieurs. Ça sent un peu ici. Oui, ça sent. Ça sent ici. Ça sent, oui. Ah oui, OK. Dans les sacs. Ok. Des caméras, des sabres. Des clés. Des cartouches. Des cartouches d'armes. Des munitions. Regarde, regarde. Là. Oui. Regarde. Des sabres. Parce qu'ils s'attaquent au sable, les mecs. Il y a un couton d'abord qui a servi à côté du chien. Oui, ben voilà. Attends, on a un, deux, trois, quatre, cinq. Des fusils et des sabres. Un véritable arsenal pour les trafiquants de drogue qui entendent bien défendre leur territoire. Et Djamal n'est pas au bout de ses surprises. Ah ben c'est bon, j'ai trouvé. Oui. Voilà, le stupé qu'il y a. Ça sent, oui. Charlie ! Là, regarde, il y en a encore, là. Oh là 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 là. Donc là, la résine de *** et de l'herbe. Il est simulé dans une trappe. Dans une trappe. Dans ce quantité, il y a pas mal de barrettes de résine de ***. Pas mal d'herbe. On va continuer. Mamad, je peux te laisser, s'il te plaît ? Tu gardes les gants, surtout. Merci. Cette drogue, le GPIS la remettra directement à la police nationale. Mais lors d'une découverte d'armes, c'est la police scientifique qui se déplace et prend le relais. Tu as été découvert à laquelle ? Vers 20h. Photos de la cache, relevés d'empreintes sur les armes et sur les pochons de conditionnement de drogue. Prélèvement ADN. Tous les indices seront passés au crible pour retrouver l'identité des malfaiteurs. Car ces armes ont peut-être servi à commettre des crimes. Elles sont confiées à l'équipe de déminage et mises sous scellé. Bon, ben, c'était une belle prise. Bon, ben, elle est très contente du résultat. Super, collègue. Une petite victoire pour Djamal, dont la mission est de ramener le calme dans les quartiers. Alors ? 70 armes sont découvertes en moyenne chaque année par le GPIS. Mais vous allez le voir, dans la capitale, les missions sont parfois à haut risque. Il est lendemain soir. Il est 18h30. Alors que le soleil se couche et que la plupart des gens quittent leur travail pour rentrer chez eux, Mickaël, lui, chef de groupe au GPIS, commence sa journée. Cela fait 8 ans qu'il est dans l'entreprise. Avant ça, il était caporal dans l'armée de terre pendant 5 ans. L'uniforme, c'est son rituel. Et il y a un accessoire sans lequel il ne sortirait jamais. Donc ça, c'est le gilet parval ? Voilà, c'est le parc-couteau. Donc, il est de 4e catégorie. Il permet de pouvoir arrêter une cartouche de 9mm par abélium. Donc, voilà. C'est la moyenne sécurité qu'on a sur le terrain. Ça, c'est indispensable ? C'est indispensable. À ce jour, c'est indispensable de sortir avec. Une protection vitale pour ces hommes, dont le quotidien est marqué par la violence. Donc, ce qui est ici, il a atteint l'intérieur du véhicule. Il a cassé un carreau. Et il y a un de mes collègues qui s'est fait toucher au niveau de la mâchoire. Il a été blessé. Il a eu quelques points de suture. Donc, voilà. Je le garde en guise de trophée, entre parenthèses. On a réussi à attraper l'individu qui nous l'avait jeté. Le collègue pris pour cible, c'est lui. Pierre, la mémoire du GPIS. 15 ans de boîte. L'un des anciens. Un pilier. Combien agents du GPIS ? Parmi les premiers agents du GPIS. C'est vrai, ça ? Ouais. Ah, c'est pas dégoûté. Vous voyez quoi sur le matricule ? Chut. Le 49e agent. Aujourd'hui, cela fait rire Pierre. Mais à l'époque, cette agression lui avait valu 4 jours d'incapacité temporaire de travail. Pour se défendre face à ce genre de situation, les agents du GPIS s'équipent avant chaque sortie, direction l'armurerie. Chaque homme reçoit un tonfas, un bâton de défense, une bombe lacrymogène de 500 millilitres et une paire de menottes. Pour assurer leur traçabilité, chaque élément est scanné avant d'être distribué aux agents. Cependant, pas d'arme à feu. Un véritable changement pour ces hommes habitués à emporter. La plupart d'entre eux étant issus de l'armée, de la police ou de la gendarmerie. Ils ne peuvent dorénavant compter que sur leur sang-froid et leur maîtrise du corps à corps pour mener à bien leur mission. Une fois équipés, la ronde peut commencer. Elle durera 10 heures jusqu'au petit matin. Prenez message direction Victor 07 pour intervention. Prenez 18 allées du père Julien 8 pour individus au niveau des hauts. Michael et ses hommes ne perdent pas une seconde. L'intervention se situe dans les cités chaudes du 13e arrondissement de Paris, à l'autre bout de la capitale. Un endroit bien connu du GPIS qui cristallise beaucoup de tensions. Il y a eu des découvertes assez importantes de stupéfiants ici. Il y a eu un réseau qui a été démantelé par la police d'un trafic de stupéfiants qui se mettait en place il y a de ça à peu près trois semaines, un mois. et ils ne font pas la différence entre éventuellement la police et nous-mêmes. Pour eux, on reste des personnes, des cibles potentielles et des personnes dangereuses pour leur trafic également. À peine arrivé, Michael déploie ses hommes. Au pied de cet immeuble, une bande s'est réunie. Le problème, c'est qu'ils importunent le voisinage. Il est 23 heures et les individus sont alcoolisés. Il y a du monde, il y a un chien non muselé. Un staff américain, un chien classé dangereux et dont la loi oblige à porter une muselière. Les hommes du GPS doivent être prudents. Les agents vont directement au contact. Leur priorité, sécuriser les lieux, ce qui ne plaît pas aux jeunes qui comptent bien en découdre. Barrez-vous, barrez-vous. Seule solution, Michael utilise sa bombe lacrymogène. La stratégie fonctionne. Les jeunes quittent la propriété. Expulsés sans ménagement, ils font mine de ne pas comprendre. Le GPS, il est venu, il a parlé d'une manière qui était complètement déplacée. Il est venu, il s'y vient avec agression. On va répondre avec agression, avec agressivité. C'est logique, on est bien prévenu. Car c'est une véritable guerre de territoire qui se joue. Il n'y en a qu'un bout de bois. Il n'y en a qu'un gros bout de bois dans la main. La bande s'est armée. Prenez sur site correct pour information individueux, menaçant au niveau de la VP. C'est reçu. Les jeunes se sont repliés sur la voie publique car ils savent que le GPS ne peut pas y intervenir. Recule, recule. Recule. Attention, attention. Ils ont des bouteilles. Derrière, les bouteilles. Les mecs casqués, ils ont des bouteilles. Alors, les jeunes en profitent. La vie que t'es en mer, toi, c'est un truc. Attention, les gars. La situation dégénère. Dans ce cas de légitime défense, le GPS peut interpeller exceptionnellement en dehors de la zone HLM. Viens, on les charge. Viens, on les charge. Tu vas faire un ? Viens, on y va. Tu vas le dos, va. Allez, c'est bon, les gars. Retourvel, retourvel. Fin de mission pour les agents du GPS qui rejoignent leur véhicule. Si Mickaël et Pierre sont des habitués de ce genre d'intervention musclée, pour Yann, 43 ans, au GPS depuis quelques mois, c'est une première. Comme ça, on avait déjà eu une opération qui était un peu tendue. Là, c'est la première fois que c'est parti en cacavotte comme ça. après, nous, on a fait une opération. On était bien en opposition. On va juste aller débriefer. Tout le monde dehors, les gars, s'il vous plaît. Le GPS n'est pas la police nationale. Il ne peut agir qu'en état de légitime défense. Quand ils utilisent comme ce soir leur bombe lacrymogène, ils doivent porter plainte pour signaler les faits. On va passer ça en dépôt de lente. Ok, très bien. Ok, tu vas inclure l'usage de la gazette et les nombreux projets de projectiles que vous avez reçus. J'en ai 24 ans, par exemple. En 2019, 79 plaintes comme celles-ci ont été déposées par les agents du GPS. Autant d'interventions qui se sont terminées par l'usage de la force. Ce soir, Pierre en aura fait les frais. Dans la cohue, il s'est blessé au genou. Je vais te mettre un voile. Je vais te mettre un voile là, là, ici. Il sera conduit à l'hôpital et arrêté plusieurs mois. Chaque année, une douzaine d'agents est blessé en opération. Alors, pour les préparer aux interventions difficiles, le GPS met l'accent sur l'entraînement. Contrairement aux agents de la RATP ou de la SNCF, le GPS ne peut pas porter d'armes létales. Ils ne peuvent compter que sur leur maîtrise des armes martiaux. Tu reprends derrière tout de suite une agression. Voilà ! L'agresseur prend un bâton lourd. C'est parti ! Le GTPI, une formation sanctionnée par un examen disant à apprendre aux agents à maîtriser le combat au corps à corps. Mais aussi les armes intermédiaires, tonfa, bâton ou gazeuse. L'agent GPIS prend un tonfamousse. L'agresseur est main du... C'est parti ! Il a un couteau ! Un champ ouvert ! Un test qu'ils doivent passer une fois par an pour avoir le droit d'utiliser leur armement. Et c'est Mickaël, formateur de la police nationale, qui valide cet examen. Aujourd'hui, les agents sont évalués sur leur capacité à porter le tonfa et les moelles acrymogènes. Donc c'est un examen avec plusieurs ateliers, avec différentes agressions. Et ici, on leur montre exactement les mêmes techniques qu'aux policiers. Des couteaux en plastique, des bateaux en mousse, tous les cas de figure de combat de rue sont simulés pour que les agents puissent être prêts en toutes circonstances. Si le formateur est policier, c'est parce que c'est le même examen que celui de la police nationale. Donne-lui le coup de bâton. Voilà ! Ah, ça crée des choses différentes derrière. Dans le couloir, nous retrouvons Yann, tout juste remis de son intervention musclée de l'autre soir. Agent du GPS depuis seulement 5 mois, il se prépare à passer cet examen pour la première fois. On attend, on attend, on attend. Puis ce moment, il n'y a pas passé, donc on voit tous nos collègues passer. Ah, mais c'est parti ! Après, on verra. Toujours un moment de doute, toujours un moment de doute avant de rentrer, puis on va voir. Son tour venu, Yann est sous pression. S'il rate l'examen, il ne pourra pas porter son armement et risque une suspension. L'instructeur se montre très exigeant. Vous avez le droit de riposter ou pas de riposter, mais sachez que si vous ne ripostez pas sur un couteau, l'individu derrière. Il est encore vif. S'il est encore vif, il va vous remettre un deuxième. Moi, je ne veux pas un deuxième coup de couteau. Pour vous, surtout. L'épreuve, c'est un véritable combat. Face à Bilal, de 20 ans son cadet, il doit prouver sa maîtrise des gestes techniques de défense et démontrer sa capacité à gérer toutes les agressions en milieu urbain. Après 20 minutes d'examen, Yann est épuisé. Il a tout donné car il sait qu'au GPIS, la moindre faute ne pardonne pas. Sans plus attendre, c'est l'heure du bilan. Aujourd'hui, tous ne valideront pas cet examen. On a un groupe de 8 stagiaires. Il y a un ou deux qui sortent du lot et puis il y en a un qui est recalé qui ne sera pas habité. C'est quoi le risque ? Il ne portera pas l'armement. Yann, lui, a réussi au la main. Cette jeune recrue pourra donc continuer sa carrière au sein du GPIS. C'est fini. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre le retour définitif avec notre numéro de port d'âme. Comme quoi, on est autorisé à détenir et transporter pendant notre cadre de service un armement. Si les gestes techniques sont importants, avoir une condition physique optimale l'est tout autant. Il est 13 heures, alors que la journée est bien avancée pour la plupart des gens. C'est le petit matin pour Erwan Mansour et Florian qui vivent totalement en décalé. Et comme chaque jour, ils ont un rituel. Avec un métier aussi exigeant pour le corps, les agents doivent avoir une condition physique exceptionnelle. Alors, ils ne lésinent pas sur les séances de musculation. Aujourd'hui, on s'entraîne avec les collègues. L'entranger physique est super important. Ça peut être dissuasif. N'étant pas autorisés à porter des armes à feu, leur carrure est souvent le meilleur moyen de défense quand ils sont pris à partie. Pendant les rondes, pendant les interventions, je sécurise le chef d'équipe, tout simplement. Mais aussi musclés soient-ils, les hommes du GPIS restent à la merci des armes à feu, comme celles trouvées par Djamel. Les collègues qui ont fait une éviction d'individus, un peu agités, une fois qu'ils ont mis sur la voie publique, il y a un autre individu qui les a menacés avec une arme. Et l'individu a tiré. Heureusement, il n'a touché personne. Il s'est réfugié dans une épicerie. Il aurait tiré une balle dans la jambe à l'épicier qu'il ne voulait pas le laisser rentrer. Un fléau de plus en plus présent dans la capitale. Ça, c'est des menaces qu'il y en avait, mais c'était beaucoup plus rare. Et là, ça devient vraiment fréquent. Soit des découvertes ou des menaces. Aujourd'hui, Erwan, Mansour et Florian sont appelés. Car une fois encore, une bande de jeunes importunent les habitants d'une cité. Je passe par là, mais on passe par là. On va faire une levée de l'outil. Cette cité du 18ème est surtout squattée par des jeunes adultes. À l'arrivée des agents, ils quittent d'eux-mêmes les lieux. Des jeunes plutôt inoffensifs, mais Erwan le sait, la plupart d'entre eux sont des chouffes. Comprenez, des guetteurs. Leur technique est simple, espionner les faits et gestes du GPS et aussi de la police et prévenir directement les dealers de leur présence. De quoi mettre la puce à l'oreille d'Erwan. Direction les caves et si les immeubles sont récents et en bon état, les sous-sols, comme très souvent dans Paris, sont totalement délabrés. Florian, l'adjoint d'Erwan, les connaît bien. Il y a déjà fait plusieurs découvertes. Tu peux le voir, toutes les caves sont fracturées. La nuit, il profite qu'il n'y ait personne pour fracturer les caves pour essayer de voir s'il ne peut pas y avoir du truc intéressant à voler. C'est un bon lieu de planque, en fait. Il planque un peu de tout, c'est stupéfiant. Tout est une cache, en fait. Alors qu'il fouille l'endroit, les agents du GPS découvrent qu'ils ne sont pas seuls dans cette cave. Les propos du jeune homme sont incohérents et la raison de sa présence n'est pas claire. Au bout de quelques secondes, il est rejoint par toute une bande qui n'est pas plus en mesure de justifier sa présence. S'ouvre, toi. Tu te fais peur, toi ? Ça me fait pas rire. Alors, arrête de rigoler. J'habite ici. Non, il faisait un peu froid. On le descendait. Les caves sont des lieux de passage et sans motif valable, il est interdit d'y rester. Les agents conduisent les jeunes hors de celle-ci. Mais l'un d'entre eux semble particulièrement agité. Ces amis, eux, ne préfèrent pas s'en mêler. Mais une fois encore, devant le maître 95 des rois naissent 120 kilos, le ton baisse. Tu vas te défendre. Tu vas te calmer, maintenant. On va te défaire le fou, toi. Je me sors. Les jeunes finiront par quitter les lieux sans broncher. Pour le moment, ils n'ont découvert aucune drogue. Ils n'ont aucun motif d'interpellation. Retour à la surface pour une dernière inspection. Alors qu'ils passent par là-bas, on passe par le bas. Alors qu'ils allaient rentrer, Florian fait un dernier tour de l'immeuble. Il revient, sourire aux lèvres. Il a fait une belle découverte. Bon, c'est bon. On a trouvé du souci. Ici, là ? Ouais, là-bas. Là-bas, là-bas. On y va, on y va. Du stupéfiant qu'il remettra à la police. Pour éviter le conflit, les agents restent discrets sur cette découverte et quittent les lieux comme si de rien n'était. Une petite prise, mais qui cache un trafic plus important. On est résine. Il y a combien, là ? 14 ? 12, c'est un couple. Donc, vous pensez que c'est les jeunes qu'on a vus ? Oui, c'est des guetteurs. Donc, en fait, ils laissent ça à disposition à côté pour ne pas voir sur eux en cas de contrôle de la police. En fait, quand ils sont dans leur cité, ça va, mais comme nous, on les évince, on les met dehors, c'est mieux qu'ils aient rien sur eux. Et quand il y a un client qui arrive et il dit « Ouais, patiente deux minutes là, tu veux quoi ? Un ou deux ? » Ils vont chercher et qu'ils lui ramènent et qu'ils prennent l'argent. Des sachets de résine de cannabis conditionnés de façon professionnelle. Cela n'étonne pas Erwan et Florian. Dans ces cités, le trafic s'est banalisé. Les dealers sont devenus des commerçants presque comme les autres. Sur un trafic de stupéfiants qui s'était installé, les clients descendent dans un cage d'escalier avec ces parkings. Ils arrivaient en face et ils avaient une carte des prix avec les différents produits. Shit, herbe, tout. Il y avait comme un menu, en fait, il y avait marqué menu avec les tarifs. Voilà, t'as le menu avec la weed, les différentes sortes de weed, en fait. Avec les tarifs. Et comme tout bon marché, il y a même les tickets de caisse. Ça pourrait s'apparenter à des ventes. Je ne suis pas sûr. Parce qu'ils appellent ça de ticket, je ne sais pas. Ça, c'est à vérifier. Donc, ça, c'était caché aussi. C'était caché dans les pots de fleurs. Donc, Flo a approfondi les recherches et a trouvé un peu de... Comment ils réagissent quand vous prenez leur... Merci. On parle de vengeance, mais là, ça va. Ça n'ennu pas. En 2019, le GPIS a fait 400 découvertes de stupéfiants. Le trafic de drogue est le principal fléau, responsable de l'insécurité, dans le parc HLM de Paris. Le GPIS en a fait sa priorité. Unité de GOM 03. Zouzou. Il est 18 heures. Aujourd'hui, Diamel patrouille dans le 15e arrondissement. Prenez forêté en retour pour un équipage à trois avec voyageurs ainsi qu'un chien. Terminé. L'arrondissement, le plus peuplé de Paris. Un quartier calme et aisé, mais seulement en apparence. Ici aussi, les habitants sont excédés et le GPIS est leur dernier recours. Pour s'être retraités, la cour de sa résidence est devenue un enfer. Ils avaient ouvert la porte un coup de pompe et ils ont des portes. Là, elle est refermée. Donc vous êtes à quel niveau ? Au 25e ? Mon allemand, c'est là. C'est plutôt à l'entrée, en général. À l'entrée, dans les poubelles, mon pauvre. Et puis je les marche. D'après cette femme, une bande squatte régulièrement la cour et elle est excédée par leurs agissements. Il y a des bandes des jeunes avec leur Chine. On n'est pas là pour affidérer du Chine. On n'est pas là pour faire des ventes. Ce qu'on veut, c'est la tranquillité. On veut la tranquillité entre locataires. Personne dans la cour, mais Djamel sait que quand il fait froid comme aujourd'hui, les squatteurs trouvent des lieux moins exposés pour pouvoir se poser et fumer de la drogue. Direction les parkings. En tout cas, on est en train de lever tout sur l'ensemble du parking pour voir si c'est un difficulté ou pas le géant pour pouvoir faire. qui se cache des deux amis. Moi que le Chine, c'est une pisse. Djamel connaît très bien ces lieux. Ses parkings, sur plusieurs niveaux, sont immenses, mais ne servent pas hélas qu'au stationnement. Voitures vandalisées, scooters ou trottinettes électriques volées. On a repris un peu partout dans tous les parcs. Certains emplacements servent même de déchetterie. Et pour continuer d'agir sans être inquiétés, les malfaiteurs n'hésitent pas à détruire les caméras de surveillance. Au troisième sous-sol, Djamel tombe sur la preuve d'une présence récente. Ça va ? On s'approche du but. Une voiture à l'abandon, toute porte ouverte. C'est certainement un véhicule volé. En tout cas, il n'a pas l'air... Il n'y a pas de pneu crevé, donc ce n'est pas une épave. Parce qu'en plus, la vitre, elle est cassée. En général, les vols de véhicules se font dégrader au niveau de cette vitre-là, la plus petite, comme ça, ils peuvent vite accéder à la poignée pour ouvrir le véhicule et ensuite dérober. Et là, on peut voir aussi que le cache au niveau des fils a été retiré. Un peu plus loin, il va vite comprendre à quoi la voiture a servi. Tu vois, là, il y a un coffre qui a été voilé, qui a été ouvert ici. On n'est pas habilité à rentrer dans la cape parce que c'est une extension de domicile. Donc là, nous, on n'a pas le droit de rentrer dans la cape. Nous, nos prérogatives s'arrêtent ici. Une voiture volée, un coffre ouvert, Djamal décide de passer le parking au peigne fin et s'assurer que personne n'y rôde. Et il ne va pas être déçu. Non, on va descendre plus bas. C'est gâché, mais là, c'est la ligne. On y a, on va voir. Là, clairement, on a affaire à... Donc là, en fait, c'est ici qu'il doit la conditionner parce que là, il y a encore des résidus de cook. De la c***** encore fraîche mise en sachet dans les escaliers il y a quelques minutes à peine. De quoi inquiéter Djamal qui suspecte ce parking d'être aussi un point de deal. Une fois arrivé en bas, une forte odeur de chicha excite le chien de l'unité. il y a une voiture avec un carreau cassé là aussi. Mais hélas, plus personne. Ils viennent juste de partir. Ouais, ouais, ils sont toutes fraîches. Par exemple, on arrive sur du squat. À notre arrivée, les individus ont quitté d'une manière précipitée le parking. que l'on voit, voilà, ils sont installés. Un petit jean. Une soirée improvisée sur les voitures des locataires faute de table basse. Et là, t'as la chicha ici. Djamal a un véritable radar et il ne lui faut que quelques secondes pour trouver du stupéfiant. Voilà. Un sachet de résine de ***. Euh... Donc là, il y a un sachet de résine de ***. Seulement quelques grammes de ***. Rien qu'il ne puisse prouver que c'est un lieu de deal. Mais son coéquipier fait une découverte bien plus intéressante. Téléphone, des gants. Téléphone de dealer, ça. Puis ils sont encore... peut-être fonctionné. Ouais, ils ont peut-être abandonné en... dans leur départ précipité. Voilà. On a trouvé trois téléphones... C'est les téléphones... un peu... de la génération, un peu attraçables, plus ou moins. Alors, à Nimo, on remonte en surface. Ces téléphones à usage unique sont souvent utilisés par les vendeurs de drogue. Car peu coûteux et ne nécessitant aucun abonnement. Résultat, ils sont intraçables. Donc là, petite vérification établie sur l'ensemble du parking. Donc une petite découverte. C'est... C'est... c'est légère, donc un sachet de cannabis. Trois téléphones portables. Puis voilà, c'est assez mince. Une petite prise pour Djamal et son équipe. Et pourtant, au bout de quelques minutes, le téléphone saisi par Djamal sonne. Et quelqu'un laisse un message que Djamal écoute. un message qui confirme qui confirme les doutes de Djamal. Il vient d'insister quand même à un client qui appelle. Je me suis fait passer pour... pour le propriétaire du téléphone. Donc je lui ai dit qu'est-ce que tu veux. Il m'a dit qu'il voulait de l'herbe. Donc... Grâce à ce message imprévu, le lieu va être répertorié comme un point de deal. Les patrouilles y seront plus fréquentes jusqu'à ce que squatteurs et dealers soient appréhendés ou abandonnent l'endroit. Au même moment, à quelques rues de là, c'est la brigade K9 qui fait sa ronde. La brigade K9. Depuis 6 ans, Serge ne sort jamais sans mollos, son berger malinois. Il travaille super bien, rapide, nerveux, endurant. On a tous un peu peur du loup. Parce que quand le chien arrive, c'est impressionnant, c'est très issuasif. A savoir que c'est un chien de défense, donc il est entraîné pour nous défendre et nous protéger. Mollos n'est pas un chien renifleur. Et pourtant, après 6 ans de service, il a pris quelques habitudes bien utiles au travail de la brigade. Les individus qui fument la même substance, ça finit pas. Il faut comprendre que l'intervention, c'est lié à ça. Donc à la fin, dès qu'il y a du stup, ça l'intéresse et du coup, il travaille encore plus. Ce soir, l'équipe a été appelée pour un squat dans le parking de cet immeuble. Grâce au flair de Mollos, pas besoin de passer des heures à chercher. Il ne leur faut que quelques minutes pour trouver les individus gênants. Bonsoir. Assurément, le malinois fait son petit effet. Les deux squatteurs quittent la résidence sans même se retourner. Mais le GPS n'intervient pas que dans les caves et les halls d'immeubles. Ils peuvent aussi travailler dans les étages lorsque cela est nécessaire au plus proche des locaux. On va l'appeler pour nuisance sonore dans un immeuble au 9ème étage. Donc on va aller voir ce que c'est. Ça peut être tout ou n'importe quoi. Différents conjugales ou des fois quelqu'un en détresse ou quelqu'un qui est enfermé chez lui. On y va quand même en prenant nos précautions parce qu'on est déjà tombé sur des cas assez crocasses. Comme à chaque intervention, Serge et ses hommes ne savent pas à quoi s'attendre. Alors, quand ils investissent un immeuble, ils s'y déplacent en nombre. On sort. On sort. Apparemment, une simple fête costumée entre amis un peu éméchée. Le GPIS n'est pas autorisé à entrer dans le domicile. même si on les y invite. Excusez-moi. Excusez-moi. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Les tapages nocturnes à domicile représentent un quart des interventions du GPIS. C'est autant de travail en moins pour la police nationale. D'ailleurs, chaque soir, au moins une équipe accompagne les forces de l'ordre pour une opération conjointe. Il est 2h du matin et ce soir, c'est l'équipe de Mickaël qui est mobilisée pour cette opération. On va cibler différents secteurs et différents sites sur lesquels on peut avoir pas mal de soucis. Le 20e arrondissement de Paris est l'un des plus sensibles de la capitale, jouxtant la Seine-Saint-Denis. Il est la porte d'entrée de plusieurs trafics, alors le GPIS ne prend aucun risque. qui est devant nous, c'est le véhicule de la police qui est un véhicule banalisé. La police qui descend avec nous, ils ne sont pas habillés en tenue, ils sont en civil. Pour plus de discrétion et pour avoir un effet de plus de surprises. Dans le cadre de leur mission, le GPIS peut être requis par la police nationale pour les aider et ce même sur la voie publique, une zone qui leur est d'ordinaire interdite. Éventuellement, il y a des individus sur le site. Ils sont amenés à les contrôler, voir s'ils n'ont pas de stupéfiin sur eux. Et alors, il y en a beaucoup des opérations comme ça ? Oui, il y en a une par soir. Premier contrôle de la soirée. La police s'intéresse à cette bande bien connue du GPIS. Ils ont l'habitude de squatter ce lieu. boissons et produits stupéfiants sur la voie publique, l'endroit grouille de déchets. Les policiers en civil pratiquent une fouille au corps. Ça, c'est des individus qu'on a... Un contrôle que les agents du GPIS ne sont pas habilités à faire. On est là pour voir si, sur l'environnement, il n'y a pas de personnes qui viennent se greffer ou en groupe. Et au cas où, si ça puisse partir, on est là pour également les renforcer. La bande ne détient rien de dangereux. Les bouteilles seront confisquées et les individus seront libres de partir. Les contrôles reprennent. Direction le second site à quelques rues de là. Mais le danger peut arriver là où on ne l'attend pas. En plein rond, des individus leur parlent la route et se montrent virulents. Trois hommes manifestement ivres provoquent les agents. Les insultes pleuvent et le GPIS donne un premier coup de saumon pour les disperser. Mais le gaz lacrymogène n'a aucun effet sur cet individu fortement alcoolisé. Il est bien décidé à en découdre. Dans un état second, il s'agrippe à Mickaël qui tente de le maîtriser. Il s'agrippe à la police pour libérer Mickaël de l'emprise de l'agresseur, un policier utilise sa bombe lacrymogène. Mais dans la confusion, le fonctionnaire de police gaze l'agent du GPIS. Mickaël est aveuglé par le gaz. Il doit s'écarter de l'arix. Pendant que sa collègue le soigne, l'individu, lui, a réussi à échapper au policier et continue ses provocations. Alors que la police tente de l'appréhender, l'homme fuit. Le GPIS décide donc de contourner l'immaule pour l'intercepter de l'autre côté. Vas-y, trace, si tu peux tracer. Il est à gauche, il est à gauche. Il ne faut pas perdre de temps, car l'un des policiers est parti seul à la poursuite du fuyard. Mais une fois sur place, le policier en civil a déjà réussi à interpeller l'individu. Laissez-moi juste. Lui, est toujours sous le choc du gaz et de cette opération muscée. Il a enlevé la ceinture, il a enlevé le t-shirt, il a du mal à suivre. Le fonctionnaire, il est arrivé, il lui a mis un coup de ceinture, il s'est battu au courant et le collègue, il est parti en courant. Il l'a interpellé, il est tout seul. Je ne vois rien. Je n'étais pas dur. Je n'étais pas resté. J'ai du mal à la respiration. Je n'étais pas dur. Donc là, c'est parti un peu en freestyle avec des individus sur l'ADP qui étaient légèrement Malgré ses agissements, l'homme clame son innocence. Très vite, des renforts de police arrivent. Car dans ces quartiers, la situation peut très vite dégénérée. Je n'ai rien fait. Je ne suis pas gassé. Du gaz. Est-ce qu'ils auront besoin de nous ou pas ? Vous êtes témoin des faits ? On était derrière. Les trois individus seront emmenés en cellules de dégrisement. Mickaël et son équipe les suivront au commissariat en tant que témoins de l'agression commis à l'encontre du personnel de police. Et alors, quand il y a des moments de tension comme ça, on ressent quoi ? Pas forcément de stress, mais l'adrénaline qui monte. Après, il faut savoir utiliser les bons gestes qu'on apprend GTPI à Bois-Nessian et ne pas devenir auteur et agresseur plutôt que victime. Donc, il faut arriver à se maîtriser malgré tout. En 2019, les 175 agents du GPIS ont répondu à 50 000 plaintes de locataires. Cette force d'intervention a aussi séduit la ville de Toulouse. Nantes, quant à elle, devrait avoir sa propre brigade dans le courant de l'année.